Les grandes gueules, la minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible, oui ou non ? Langue de bois, s'abstenir. Réal politique, je vais vous demander de prendre cette pipe là, vous allez le mettre, voilà, comme ça c'est plus simple. On n'invente rien ici, on appelle ça Réal politique, voilà. Allez, oui ou non, on va essayer de tester dans un instant, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran. Ousmane Dadi Gawal Diallo, donc il le dit, disons, c'est ça son nom, il n'y a pas de problème, donc on y va. Oui ou non, Moussa Mouissier. Le morceau, la chanson qui vous enchante aujourd'hui, c'est Dadi Moupepe Kolo, oui ou non ? Absolument, oui, oui. Oui ou non, c'est tout à fait clair avec ce qui se passe à la cour de consonneur que Alpha Kondé veut se débarrasser de Kéléphassal qui semble être un obstacle à son projet de troisième mandat. Oui, il veut se débarrasser de toute force d'opposition, pas que Kéléphassal, mais de l'institution constitutionnelle, de l'opposition, de la démocratie, des lois, il veut se débarrasser de tout. Oui ou non, vous avez des soucis avec le vice-président ? Quel vice-président ? Celui qui est devenu lâche. Faudé Oussou ? Oui. Non, on a eu quelques discussions dans le passé, mais bon, je pense que ça serait déjà... C'est allé le voir ? C'est la jalousie ? Non, je ne suis pas allé encore le voir parce que dimanche dernier, je crois qu'il était à Kindia déjà. Oui ou non, vous étiez sous sanction à l'UFDG ? Non, je ne suis pas sous sanction, non ? Oui ou non, 60 ans après, l'image, après notre indépendance, l'image que renvoie notre pays ne rend pas fier le Guinéen. Disons qu'il y a des choses qu'il faut quand même reconnaître, la Guinée, l'indépendance ça vaut mieux que tout, même si elle est encore ancrée dans la misère et l'absence de liberté, il y a des choses qui... Donc le pays, ah, bien, va, hein ? Adafo, c'est une fierté nationale, hein, a primé récemment. Je pense qu'il y a des choses positives, même si on aurait souhaité que la Guinée soit mieux gérée, mieux restructurée, mieux agencée dans les institutions et dans la démocratie, et bien ancrée dans la démocratie et les institutions. Donc ça, c'est quelque chose de regrettable qu'on soit encore à ce niveau par rapport au Sénégal, par rapport à la Sierra Leone, par rapport au Mali, par rapport à tous ces pays qui nous entourent et pour lesquels... qui prenaient la Guinée comme un exemple dans les années 60 et qui, aujourd'hui, nous regardent avec un peu plus de moquerie. Bien. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Oui, on va essayer de passer, évidemment, à cette petite rubrique, hein, voilà, jeu des photos. Et d'abord, cette réaction du côté de l'UFR, Moussamo, ici, là. Bonjour, les jeunes. Je suis désolé, mais les fesses sont têtues en histoire. C'est eux qui ont signé un accord politique en présence du président du comité de suivi illégal. Quand on est libéral, ça respecte les lois. C'est Fautébaldé qui nous envoie ce message. Voilà. J'ai des photos à Bakar Dhalo. Mouktar Dhalo. On vous montre la photo de Mouktar Dhalo. Vous pensez quoi de lui ? Ce que j'ai dit toujours, c'est un jeune pressé. Je pense que c'est cela qui le caractérise. Il veut aller un peu plus vite. Suley Tchengel. C'est un talent. C'est un talent pur. Je pense que c'est un... Un talent gâché ? Non, pas du tout. Par l'UFDG ? Non, pas du tout. C'est un talent extrêmement pur et qui s'exprime dans toute sa plénitude. On lit... Je pense qu'il a une écriture qui n'est pas forcément compréhensible par le commun, mais ceux qui savent lire au fond, on découvre un assassine à l'intérieur de ses... C'est un talent. Allez-y, Moussa. Tchibou Kamara. Disons un excellent négociateur. Il réussit à vivre sous tous les régimes. C'est une particularité d'avoir une amitié sincère avec le chef de file de position et avec Alpha Kondé. C'est une qualité que moi, je n'ai pas. Aboubacar Silla ? Aboubacar Silla, disons que c'est une... C'est une... Disons que c'est une déception pour moi. C'est une déception. Malik Sanko ? Disons, si j'avais à le mettre, je le mettrais dans la catégorie de l'oubar. Kori Kondiano ? Claude Kori Kondiano ? L'incompétence. Domani Doré ? Domani Doré, je pense que c'est une étoile encadrée. Amadou Damaro Kamara ? Amadou Damaro Kamara, disons que c'est... Il devrait réjouer les grandes gueules. Alors, monsieur Moustapha Naité ? Moustapha Naité, un jeune cadre, mais je pense qu'il n'est pas dans son environnement. Bantamazo ? Bantamazo, un bouffon, quoi. Pour moi, ça n'a aucune conséquence. Franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup dessus avec les vocabulaires insolents qu'il encadre, qu'il emploie régulièrement. Comme c'est que vous venez de faire. Non, oui, mais non, mais j'ai dit bouffon, c'est pas insolent, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la vulgarité, et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Enfin, Bauri. Bauri, je l'ai toujours dit, c'est un talent gâché. C'est quelqu'un qui est tourmenté. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Non, non, je suis désolé, il faut que je rende l'antenne. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous, à l'international. Vous allez passer votre pipe, s'il vous plaît, parce qu'en fait, en même temps, il n'y a pas de problème. Passez-moi votre pipe, voilà. Bien. En plus, ce n'est pas du vrai. C'est un caoutchouc. Merci à vous tous, à l'international. On se retrouve, évidemment, demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.